Pas moins de 120 personnes travaillent actuellement sur la ligne ferroviaire Issoir-Arvent. Le chantier est d'ampleur. Sur 18 kilomètres, il s'agit de remplacer les rails usagés, les traverses et les cailloux qui soutiennent le tout. Parmi les machines utilisées, cette grue à deux bras qui permet d'intervenir sur deux voies en même temps. Sur la première voie, on remplace l'intégralité des composants. Sur la seconde voie, c'est un peu plus panaché. Il y a des zones qui ont déjà été traitées il n'y a pas très longtemps. On n'y touche pas ou on n'y touche très peu. On ne fait que l'essentiel. La rénovation de la ligne va permettre de réduire le temps de parcours de quelques minutes, mais également d'améliorer le confort des voyageurs. Au total, les travaux entre Issoir et Arvent coûtent 20,7 millions d'euros, cofinancés par l'État, la région Auvergne et Réseau Ferré de France. Ça s'inscrit effectivement dans le programme de rénovation entre Clermont-Ferrand et Le Puy, où 40 millions ont été alloués par l'État, la région Auvergne et RFF au titre de la modernisation de cet axe. Travailler sur les deux voies simultanément permet de gagner du temps et donc d'économiser de l'argent. Inconvénient, la circulation des trains est interrompue, la liaison se fait en bus. Le chantier, qui a démarré le 15 mars, devrait s'achever début juin.